Je me souviens que ma mère n'avait pas de plus grande admiration que celui de la devise de la maison d'orange qui est « Je m'en tiens » et peut-être qu'au fond, écrire c'est prendre à son compte cette devise. Il y a au moins deux l'Omagne. Celle de l'Ouest est aujourd'hui partie du département du Gère. Elle est plus aimable, plus fertile, plus fréquentée, plus riche, ou du moins l'était-elle jusqu'à la crise actuelle. Plus prodigue aussi, en bonne architecture de tout genre. Il n'y a guère de grandes architectures en l'Omagne, d'architectures savantes et qui s'inventent elles-mêmes, mais ils s'en rencontrent d'excellentes en quantités vraiment exceptionnelles. C'est de ce côté-là que se trouve la dernière capitale de la vie comtée et la plus belle ville du pays, l'Ectour. Le château d'eau de Saint-Créac s'élève à peine au-dessus du sol. Il a l'air d'une soucoupe volante, voire d'une modeste marmite, une cocotte minute un peu montée en graines. Rond, bien entendu, coiffée d'une calotte arrondie, elle-même surmontée d'un cloche-ton plat, dépourvue de toute fantaisie. Le seul élément auquel un damné putatif, ou le sort, pourrait parvenir à faire un sort, avec beaucoup de bonne volonté, on aura remarqué que nous n'en manquons pas, c'est sa porte, qui s'ouvre à même le sol, ou plutôt qui ne s'ouvre pas, et qui pourrait faire office, dans un rêve à budget limité, d'entrée de service des enfers. A quelle époque est apparue la beauté des paysages, leur beauté en soi, indépendamment de leur fertilité ? Assez récemment, il y a deux ou trois siècles, trois et demi si l'on remonte à Théophile, on ne saurait trop, lorsque l'homme, vivant toujours davantage dans les villes, à la cour, loin de ses carènes et de ses solitudes, a commencé de la regretter, et, la regrettant, de la créer. Et toujours plus clairement, à mesure qu'elle se faisait plus rare. Maintenant qu'elle est traquée de toutes parts par la banlieue universelle, qu'elle n'a plus pour champ que l'interstice, l'exception, la réserve, nous la trouvons irrésistible, évidemment. Nous ne savons aimer que ce qui pourrait nous être ravis. Nous ne savons voir que ce que nous allons perdre. Nous ne savons dire et chanter que ce qui est déjà perdu. Enfant, enfant, n'écoutez pas les vieilles dames qui veulent vous persuader que pour bien voir un tableau impressionniste, il faut d'abord se reculer. Mettez votre nez sur la toile, au contraire. À distance, vous ne verrez qu'une image, et ne ferez que vérifier, comme des notaires, qu'elle est bien conforme au réel. Plus, en tout cas, qu'on aurait pu le croire ou le craindre. De très près, vous verrez de la peinture, en revanche, et vous aurez tout loisir, par la suite, de vérifier que le réel, ce n'est jamais que la somme de toute la peinture que vous aurez vue, de tous les livres que vous aurez lus, de tout l'amour que vous aurez reçu ou donné. Pouvez-vous nous parler de votre livre « Sept sites mineurs en Lomagne » ? Si je peux me permettre de faire un léger préliminaire sur cette question, je crois que parmi les écrivains, il y a ceux qui ont un rapport très facile avec la parole, et ceux plutôt plus nombreux, qui ont un rapport, qui leur posent des problèmes. Et je me range manifestement dans ce cas-là. Non pas par surabondance de la pensée, Dieu sait, mais par surabondance de la distraction, de la tentation, des chemins de traverse. J'en arrive à votre question, comme vous le voyez. Tous les mots se présentent comme autant de carrefours. Et donc, la terre, la campagne, l'espace, est vraiment la métaphore fondamentale pour moi. Le chemin, ou le carrefour, si l'on préfère. Parce que je suis totalement, constamment exposé à cette incapacité du choix, par désir, d'aller dans toute la direction à la fois. Ce qui est un problème que je ne trouve à résoudre qu'en écrivant, en fait. C'est pourquoi la terre, la campagne, les chemins, sont vraiment la métaphore fondamentale. En même temps, ce n'est pas vraiment une métaphore, puisque la métaphore, évidemment, par définition, c'est ce qui conduit ailleurs. Vous savez, par exemple, en grec moderne, encore, ça m'a toujours enchanté. Le mot « métaphoros » signifie ce petit objet qui permet de porter les objets d'un endroit à l'autre. Un diable, en fait. « Toute métaphore est un diable ». Pour moi, « Toute métaphore n'est pas un diable ». Je ne partage pas l'interdit du nouveau roman sur la métaphore. Mais la campagne est beaucoup plus qu'une métaphore. La campagne n'est pas l'objet de l'ailleurs, mais l'objet, l'instrument, si on peut dire, de l'ici. Un ici qui est ce qui est désirable par excellence, au fond, plus que l'ailleurs. Un ici qui n'est peut-être pas la présence avec un P majuscule, ni même la présence en soi, mais plus simplement le présent. Cesser de vivre dans l'attente de quelque chose d'autre. Cesser de vivre soit dans le souvenir, soit dans l'espérance, mais dans l'appréhension complète de l'instant. Au fond, c'est peut-être cela que cherche cette imposition constante de la forme qui est le travail d'écrire. Et cette obsession de l'espace devait me conduire à parler des lieux où j'habite, où que je hante, puisque je marche énormément. Et vraiment, le rapport entre écrire et marcher, ou se promener, est au plus étroit. Au fond, j'écris. J'ai jamais acheté l'idée que j'écris en marchant, et c'est la vérité. Les gens vous disent, mais vous vous promenez toute la journée, vous ne travaillez pas beaucoup, mais c'est en me promenant que je travaille. Mais pourquoi vous vous intéressez à des curiosités très secondaires, parfois, que vous appelez les sites mineurs ? Pourquoi pas les sites majeurs ? Parce que les sites majeurs, je suppose qu'il y en a d'autres pour en parler, ils sont déjà répertoriés. Il y a un désir désespéré d'inventaire, sans doute, de ma part. Je me suis toujours senti très proche de ce personnage de l'Aleph de Borgès qui essaye de faire un relevé complet de l'univers, et qui se lance dans un poème qui a déjà, je ne sais combien, de milliers de vers, et qui, au fond, ne concerne qu'une sous-section d'un sous-canton de, je ne sais quel pays perdu, d'Australie, je crois. Bien que la nouvelle, évidemment, se passe en Argentine. Et moi, j'ai certainement ce désir constant d'inventaire, de littérariser complètement le monde, au fond, d'imposer la phrase à la totalité de l'univers, ou du moins de l'univers que je connais. Mais ce désir d'inventaire dont vous parlez est aussi très présent dans le goût que vous manifestez pour les généalogies. Le goût de la généalogie est assez proche de celui des chemins, ou de l'arbre, d'ailleurs. C'est toujours un phénomène d'arborescence et de désespoir, mais de désespoir. Je ne suis pas assez naïf pour ne pas voir qu'il est assez voluptueux, quand même, qu'il y ait le lieu d'un bonheur, d'un bonheur tragique, sans doute. Mais c'est le bonheur du choix. La généalogie, de quelques bouts qu'on la prenne, c'est quelque chose qui se développe en arborescence, comme les chemins, c'est-à-dire qu'on est constamment à des carrefours, qu'on monte ou qu'on descende. Un homme a plusieurs enfants, un homme ou une femme ont plusieurs parents, encore plus de grands-parents. Donc, si on monte, l'érudition est une école de la solitude absolument extraordinaire, parce que plus on poursuit son sujet, et fatalement, plus on arrive à des lieux d'extrême solitude, comme un chemin, qui, dans le meilleur des cas, pas toujours, hélas, vous mène toujours à un endroit où vous allez être seul, puisqu'il s'agit toujours de laisser non fréquenter, non suivi, des chemins, des branches dans des arbres, ou des branches d'arbres généalogiques. Pour moi, la chose est claire, en effet. J'ai déjà marché dans ce parc. C'était sur des pentes littéraires à l'excès, sans doute, dans cette vallée touffue qui tombe de Sintra vers la mer, sans empressement particulier, on la comprend. Voyez, ne détournons pas le regard, continuons d'enfoncer nos pas dans ce sol gavé de l'Omagne. Pourtant, nous sommes au Portugal, j'en jurerai. On dirait aussi bien la Chine. La fontaine de Magnas, c'est du souvenir qui suinte au fond d'un parc, par avance, pour de la mémoire qui ne sait même pas, quand on voit sourdre peu d'eau, qu'elle est en train de s'y laver les mains. Il faut aimer une eau noire, il faut aimer une eau si noire que le bleu du ciel bleu, lorsque, malgré tout, ils s'y mirent, à travers les branches et le blanc des nuages boursouflés que chahutent l'OTAN, voient leur azur et leur candeur, sans s'altérer, bien au contraire, sans rien déchoir de leur franchise et de leur élévation, se ranger en courant, en se tendant, en se creusant entre les avatars et parmi les plus noirs de la noirceur. Noirs sont les bruns, noirs sont les verts, noirs leurs, noirs sont reflets. Tout n'est que reflet sous ses couverts ruisselants, la terre trop grasse, les générations de feuilles mortes, ses phrases, le sous-bois tout entier. Reflet cette lumière de mystères policiers, de jardins sous la pluie, de découvertes archéologiques et de plaisirs de serre. Reflet le fond même de la mare, tel qu'on arrive à le distinguer parfois, si l'on sait écarter en esprit les vapeurs qui le sillonnent dans leurs courses distraites vers l'Albray, vers l'Armaniac et l'océan. Et reflet ce reflet, bien sûr, de nos attendrissements usés, de nos mélancolies, de nos lectures anciennes et de nos espérances. Le journal que vous publiez depuis dix ans donne l'impression d'un grand plaisir d'écriture. Oui, je m'amuse assez bien. Le journal est toujours un plaisir en général à rédiger. C'est bien le problème d'ailleurs. Je n'ai pas à me forcer à tenir le journal. Au contraire, la catastrophe est de ne pas pouvoir tenir le journal. Je suis rapidement dans un état de manque dans ces cas-là. en effet, je m'amuse plutôt. Ou bien, même si je ne m'amuse pas, ça peut être sur des sujets qui ne sont pas amusants. Mais Dieu merci, le journal est toujours l'objet d'un fort désir et même d'un besoin. Je dois dire, une journée qui n'est pas écrite, c'est-à-dire mise en boîte, mise en journal, mise en phrase, n'est pas vraiment vécue. Et je crois que ce qui m'intéresse spécialement dans la forme journal, c'est que c'est le lieu, évidemment, du contact le plus étroit entre vivre et écrire. C'est là qu'on est au plus près de la réalisation de cette utopie, d'une vie entièrement écrite, de ce que j'ai appelé la graphophobie, à ne pas confondre avec la graphophobie, qui ne s'agit pas d'une horreur de l'écriture, c'est même tout le contraire, mais d'une vie qui soit écrite entièrement, c'est-à-dire la grande utopie de la littérature, la littérature toute englobante, envahissante, où tout le moindre geste devient quelque chose de littéraire. Et c'est le journal qui permet de se tenir au plus près de cette utopie et de donner l'illusion qu'on y a atteint. C'est un entraînement littéraire ? Oui, oui, certainement. Le journal, j'allais dire, ce sont comme des gammes, mais alors ça serait très mal élevé que je le publie, parce que je vois mal un pianiste qui publierait en disque ces gammes, c'est un peu plus que des gammes, mais disons que ça peut être comme, alors, pour rester dans la métaphore musicale et pianistique, des études, les études de piano, comme celle de Chopin ou de Lucie, toutes proportions gardées ou plutôt toutes proportions perdues. On a l'impression que vous dites tout dans le journal. Avez-vous des secrets pour vos lecteurs ? Je dois dire que le secret est une valeur qui ne m'est pas très chère. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux secrets. Il n'y a rien d'ailleurs même qui m'ennuie plus. Non pas que le secret, mettons, avec une majuscule, mais que les secrets, les petits secrets, rien n'est ennuyeux comme les secrets. Moi, il me semble que je n'en ai pas. Et je n'aime pas beaucoup ceux des autres. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je crois que le secret des êtres, alors au sens noble du terme, je le définirais assez volontiers comme ce qui reste lorsque tous les secrets sont levés. Ou je définirais le mystère comme ce qui demeure quand tous les mystères sans majuscule sont levés. Oui, c'est ça. Ce qui fait l'intérêt d'un être, c'est précisément ce qui reste de secret quand il n'y a plus de secret. Mais personnellement, non, je crois n'avoir pas de secret. En tout cas, c'est presque un idéal. Ce n'est pas que le paysage soit vilain. Mais enfin, il n'est point tel non plus, en sa séduction plutôt palote tout de même, qu'il puisse s'accommoder sans dommage de cette un peu trop de laideur et de modernité puisqu'il est convenu que c'est à peu près la même chose dans nos campagnes qui pointe son mufle ici et là. Le château d'eau de la ville de Lomagne passe encore. Il est même probable que dans quelques années, on lui trouvera un petit charme Vincent Toriol tant il est déjà désuet avec sa haute pence rebondie. Plus acrobatique pour le goût sera d'intégrer dans un culte éclairé de l'architecture contemporaine en milieu rural le petit gros immeuble qui se hausse du col dans la même région et dont on me dit pour l'excuser que c'est la maison de retraite. Utile institution bien entendu mais dont l'espèce n'ajoute rien à ma conception sans doute un peu du romantisme laciste. Il y a aussi que l'amateur de site ne s'attend pas tout à fait sans doute s'il décide de faire le tour du lac à rencontrer d'abord à main gauche une fois passé l'esplanade et son dancing buvette 10 ou 12 pavillons de vacances ou de fin de semaine sur 2 ou 3 rangs assemblés sous les chaînes. Ces bungalows regardent la plus belle rive ce qui fait que de la plus belle rive nécessairement on les observe. Et le pire contemple-t-il alors les bords quittés il n'est pas rare vers 4h30 de l'après-midi environ le temps de la Sainte-Luce ou de la Sainte-Alice qu'un peu de nostalgie le poigne. Le drame serait qu'il s'y complut. Or il revient le soir en effet. Ce qui m'éblouit pour ma part c'est que le restaurant musical banquets, noces repas dansant sur le lac de la vie soit ouvert tous les soirs tout le long de l'année. La ville la plus proche est à 5 ou 6 kilomètres et la ville la plus proche c'est la ville de Lomagne. Toute sa vie dit son biographe ébloui il arrivera à jeûner de prendre un train au hasard et de descendre dans une petite ville souvent humble et sans intérêt etc. Mais qu'on ne me parle plus de jeûner qu'on me laisse tranquille avec Sils Maria Eugène Leroy Simanovski que sais-je le lac de Caume quelle prétention que de choisir quelle imprudence que de limiter ainsi notre jeu d'emblée dans la négociation malserrée de notre âme quelle infidélité à nos talents pour le désastre oh nous sommes résolus mon cœur mon strict cœur et moi à faire l'épreuve d'une intrépidité plus haute si nous pouvons aspirer en effet à un rond de serviette ou même deux dans le restaurant du lac de la vie de quel pouvoir sur nous d'un coup de quels instruments de chantage le sort ne se voit-il pas dépouillé vous intéressez particulièrement aux comportements sociaux ce que vous appelez les manières du temps le constat que vous faites est celui d'une dégradation de ces manières je pense en effet qu'avecourt jadis un plus grand respect de l'autre et aussi du moment de l'heure en cela que c'était l'autre qui était l'aune du comportement ou du niveau de langage par exemple cet idéal d'être soi-même implique aussi une certaine constance dans les attitudes ou dans les niveaux de langage on est toujours soi-même on est nature entre guillemets quelle que soit la personne à qui on s'adresse je suis frappé de voir par exemple des adolescents aujourd'hui parlant à des camarades ou alors grand-mère ont tendance à employer le même langage or la moindre des politesses du langage me semble-t-il est qu'on l'adapte à la personne à qui on s'adresse à la possible exception de l'art qui peut ne pas tenir compte peut-être en tout cas des niveaux de réception auxquels il s'expose mais dans la vie quotidienne dans la vie sociale dans l'échange social il me semble que la moindre dépolité c'est de tenir compte d'une part de la personne à qui on s'adresse et d'une part du moment des circonstances du lieu et qu'être soi-même me semble un idéal très insuffisant dans les circonstances être soi-même me semble un idéal extrêmement dangereux évidemment c'est une expression qui est chargée de très nobles associations dans le passé mais je pense qu'elle sert aujourd'hui à véhiculer une sorte d'extrême vanité au fond dans le rapport social le rapport social n'implique pas qu'on soit soi-même qu'est-ce qui donne à penser au sujet qu'être soi-même est suffisant pour l'autre eh bien on est loin de penser que c'est dans la politesse qu'on est soi-même ce que moi j'aurais tendance à estimer il y a des correspondants qui vous proposent certaines choses et qui vous disent ne soyez pas poli soyez vous-même j'espère que c'est lorsque je suis poli que je suis moi-même le soi-même est l'objet d'une longue construction comme le naturel comme l'innocence je crois que ce sont les états qui sont le résultat d'une longue étude d'une longue pratique de soi-même être soi-même c'est quelque chose qui est toujours au-delà dans l'avenir être soi-même c'est une construction interminable tandis que les acteurs de la vie sociale aujourd'hui ont l'air de considérer qu'être soi-même est un acquis la base de départ de la négociation dans le contrat social c'est ça que je déplore c'est l'invasion du naturel ou de cette version particulièrement redoutable du naturel et bien sûr j'emploie naturel entre guillemets cette version particulièrement redoutable qui est le sympa le grand ennemi pour moi c'est le sympa qui est la valeur au fond la valeur suprême peut-être de la société contemporaine il semble que les gens aient tout dit d'une oeuvre d'un comportement d'une attitude ou même d'un paysage en disant qu'il est sympa oui c'est très sympa le sympa voilà l'ennemi en ce qui me concerne au fond vous refusez le naturel dans la vie quotidienne et vous le recommandez dans la sexualité je n'ai jamais recommandé spécialement le naturel je n'ai jamais recommandé en rien le naturel suivant sa pente une valeur qui m'agace oui suivre sa pente mais suivre sa pente n'implique pas qu'on ne tienne pas compte de l'autre je trouve que le rapport sexuel et y compris le rapport sexuel le plus libéré même le plus libre est un des rapports sociaux les plus complexes je trouve que chaque homme est tout entier dans chacun de ses gestes je ne suis pas du tout du côté de la brutalité sexuelle non pas de la brutalité sexuelle en soi je ne le suis pas non plus mais je veux dire des gens qui considèrent que le sexe doit être soustrait à toute règle pas du tout je trouve que les questions sexuelles sont soumises absolument même règles morales que n'importe quoi d'autre ce que je trouve c'est qu'elles ne doivent pas dépendre d'un code éthique spécifique qui leur soit particulier je crois je l'ai déjà dit je ne le tiens jamais assez à leur totale innocence mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être l'occasion de fautes ou même pourquoi pas de péchés si on veut avoir recours à une terminologie chrétienne en tout cas à des manifestations d'égoïsme de vanité d'orgueil je trouve que le moindre comportement sexuel y compris le plus élémentaire celui qui par exemple peut s'observer dans ce que j'ai appelé jadis les tricks c'est à dire des rapports sexuels tout à fait simples et des rapports sentimentaux en tout cas réduit presque à leur plus simple expression implique l'être tout entier et que quelqu'un peut être jugé très bien moralement sur un rapport sexuel tout à fait élémentaire je trouve que le rapport sexuel est sans doute le rapport social le plus compliqué je ne crois pas du tout du tout contrairement à la doxa que ce soit le plus simple mais pouvez-vous préciser votre opinion sur la simplicité la société dans son rapport au signe est certainement beaucoup plus simple qu'elle l'était jadis et je dois dire la simplicité n'est pas tellement pour moi une valeur en soi la simplicité peut être un effet d'art très beau et très précieux mais la simplicité est toujours je trouve une valeur très inquiétante surtout quand elle est une revendication qu'on présente à l'autre les gens qui vous disent soit simple veulent toujours vous dire au fond soit comme moi les gens qui vous disent soit simple veulent toujours vous dire au fond soit comme moi j'aime les signes Valérie Larbeau avait également cette passion des décorations des pavillons des drapeaux de la héraldique tout ce qui complique le monde au fond me trouve favorable est-ce que ces regrets des mœurs d'une époque révolue ne sont pas une façon de vous opposer à vos contemporains oui c'est possible toute aspiration à l'art est une aspiration à la solitude je crois qu'on n'écrit jamais que contre puisque un écrivain forcément aspire au style et le style c'est le contraire de ce qui est commun donc forcément il s'oppose en cela même qu'il est qu'il est lui-même qu'il est lui-même au sens où il se construit où il s'élabore où il s'appelle la langue où il s'invente des attitudes et peut-être cela peut-il être utilisé comme une métaphore de beaucoup de positions si telle position que je défends était dominante il est possible que j'ai tendance à l'abandonner oui c'est même assez probable que croit-on rencontrer là au premier abord une assez jolie chapelle médiévale telle qu'en France il y en a des milliers or on en franchit le porche et c'est une idéale sénégiature baroque telle qu'en France telle qu'en France telle qu'en France je ne suis pas sûr qu'on trouve cinq intérieurs d'église ou de théâtre ou de palais qui par le style lui soient tout à fait comparables le promoteur de ces modestes fastes qu'a-t-il souhaité historiquement je n'en sais rien l'éventuel lecteur aura remarqué d'ailleurs que je ne sais absolument pas de quoi je parle je me suis laissé glisser le nom de l'abbé Goulard encore était-il apparemment deux deux frères l'un et l'autre ecclésiastique donc le premier curé de la paroisse le second son vicaire ces abbés Goulard devaient aimer voir voilà ce que je crois voir pour voir que met-t-il en scène en effet le regard Dieu à la chapelle de la chapelle est réduite à la portion congrue la perspective romane et gothique encore bien entendu où tout tendait vers le lieu de la présence est ici parfaitement renversé la nef la courte nef ne mène à rien de vraiment exceptionnel le coeur est très joli bien sûr l'hôtel est riche le retable ruisselle d'or mais enfin on n'a qu'une envie une fois qu'on est arrivé jusqu'à lui c'est de se retourner pour contempler les tribunes qui sont l'incontestable morceau de bravoure de tout cet espace là allons cette église n'est pas si anachronique après tout Dieu y fait un peu défaut mais c'est bien dans son caractère et ce défaut l'homme l'observe en grande pompe vous avez écrit deux romans qui ont poursujet l'histoire d'un royaume imaginaire d'Europe centre la Caronie ces deux livres sont dominés par la figure du roi roman ce personnage est-il un personnage de votre enfance ? oui certainement c'est dans une large mesure un personnage d'enfance une création d'enfance cet écrivain italien Manganelli a bien parlé de la figure royale du désir de royauté qui est au fond sans doute un désir de forme qui est peut-être le désir le plus profond au cœur de l'homme imposer une forme à l'existence et la royauté est une forme très puissante très forte très structurelle très structurante c'est sans doute désirer retenir le temps enfin lutter contre le passage des jours le passage des heures et là tous les moyens sont bons y compris cette figure un peu ridicule méprise en tant que telle en tant qu'elle est ridicule et on assume pleinement ce ridicule la figure du roi et du roi d'abord d'un pays relativement petit presque d'un royaume d'opérettes d'un royaume qui en lui-même même quand il était royaume était une puissance sans puissance parmi les nations je m'intéresse au signe du pouvoir et du pouvoir tombé non pas du tout du pouvoir en tant qu'il est effectivement agissant mais j'aime les palais pour l'accueil qu'ils font à la nuit les pavillons les signes la héraldique je pense que ça procède de l'amour des signes en général ou des signaux des des guirlandes à la croisée des chemins comme dit Tibule quelque part de tout ce qui témoigne d'une activité passée en général ou de messages qui risqueraient de se perdre ou sont déjà perdus et en effet d'ailleurs il sait très bien ce qui consacre la possession c'est la perte et il me semble que la figure royale qui m'a toujours préoccupé d'ailleurs qui est une belle et noble figure de toutes les mythologies le visiteur royal la figure royale ne trouve sa pleine consécration en effet que dans l'exil c'est une métaphore qui dans mon petit imaginaire personnel ne fonctionne pleinement qu'à condition d'être dépouillé les oripeaux du pouvoir c'est à dire au fond de n'être plus qu'oripeaux qu'il ne reste plus que les signes sans le contenu véritable qui est un peu vulgaire peut-être la mathémologie est une science des itinéraires au fond ce qui l'intéresse n'est pas tant les idées elles-mêmes que la façon grâce à laquelle on est parvenu à ces idées non pas tant les positions que les chemins qui y mènent je donnais l'autre jour quelques exemples tout à fait simples un autre est celui de cette très vieille princesse italienne qui se targuait d'être une des plus virulentes des antifascistes et qui en effet l'avait toujours été avait été dès le début passionnément opposée à Mussolini et donc dans le même camp que les socialistes communistes anarchistes et républicains et que tous ceux qui avaient pour leur militantisme antifasciste étaient déportés dans les îles ou des choses comme ça seulement les raisons de son antifascisme étaient qu'elle n'avait jamais pardonné à Mussolini d'avoir été socialiste dans sa jeunesse c'est un exemple de position qui n'ont d'intérêt que par l'itinéraire qui y mène ce qui m'intéresse je dois dire aujourd'hui serait ce qu'on pourrait appeler pompeusement une métabatmologie parce que la batmologie m'a joué un tour éminemment batmologique et quand je m'y intéressais au fond c'était un système non pas d'ébranlement de la vérité ça serait trop dire mais de de mise en question de la vérité de mise en tremblement du concept de la vérité or aujourd'hui au fond la batmologie revient ayant fait tous les tours possibles comme une sorte de confirmation de la validité du concept de vérité au fond on nous dit constamment de nos jours qu'en physique il est démontré que le concept de vérité n'est plus pertinent dans la physique tout à fait moderne et contemporaine que vérité ne veut plus rien dire mais on nous dit c'est un point qui est démontré c'est à dire qu'on est en train de nous parler de la vérité de la vérité et la batmologie serait en fait peut-être alors qu'elle dans mon esprit au début elle avait pour fonction encore une fois débranlé la vérité je veux dire qu'elle finit par la confirmer son obsession et de donner de la vérité une image ou une définition qui est plus vraie que celle qui avait cours jusqu'alors et ce tour est assez significatif de beaucoup de plaisanteries que jouent les mots et au fond j'ai beaucoup contesté toute ma vie certains mots pour des raisons stratégiques parce qu'il me semblait qu'on en faisait un usage bête par exemple je me souviens qu'il n'y avait rien pour moi de plus insupportable que la sincérité ou le concept de sincérité qui était pour moi l'image même de la bêtise j'étais tout à fait d'accord par exemple avec Nabokov qui a eu une horreur de la sincérité qui disait que quand un critique littéraire disait qu'un écrivain était sincère ça prouvait que ou bien le critique littéraire était un crétin ou bien l'écrivain lui-même était un imbécile j'étais assez d'accord avec ça j'étais assez d'accord avec ça mais au fond c'est très difficile d'évacuer les mots parce qu'ils sont pris dans des usages un peu bêtes un usage un moment quelconque de leur histoire et si je critiquais la sincérité au fond ça n'était peut-être qu'à partir d'un amour immodéré de la sincérité et aujourd'hui je serais assez tenté au fond de revenir après mille détours bâtmologiques à la sincérité qui s'est même presque à l'authenticité un mot encore plus ridicule et compromis mais au fond c'est bien de cela qu'il s'agit c'est très lié à ce que vous avez dit du second degré oui je crois c'est que nous vivons complètement dans le deuxième degré ce qui donne des envies de retour à les premiers degrés quelquefois le premier degré est assez assez sain le premier degré c'est le préjugé peut-être le préjugé est plein de vérités ce n'est pas parce qu'on découvre que le préjugé n'est pas toujours vrai et ça c'est tout à fait vrai le préjugé n'est pas toujours vrai mais ça ne suffit pas à l'évacuer les vérités de premier degré sont sans doute plus salides que les vérités de second degré certainement la bathymologie est-elle plutôt une science spéculative ou plutôt un art de l'intuition ? j'aurais tendance à penser que la bathymologie est surtout une pensée de la douceur un peu au sens où Bertrand Proust ayant réécrit plusieurs fois une page ou un chapitre je ne sais plus on est finalement assez satisfait et déclare oui je pense que c'est assez doux la pensée bathymologique est une pensée douce ou bien pour parler sadien c'est une pensée de la délicatesse c'est une pensée délicate je n'aime pas beaucoup le mot de tolérance mais c'est une pensée qui implique une grande compréhension à l'égard des positions des autres puisque ses propres positions apparaissent toujours comme provisoires au fond et comme pouvant faire l'objet d'un retournement comme n'étant jamais qu'un moment de la pensée puisque la spirale est infinie la spirale est un abîme donc on ne sait jamais ce qu'on pensera demain qu'est-ce qu'on pensera demain qu'est-ce qu'on pensera demain qu'est-ce qu'on pensera demain la plume d'automne un fil de brume et serpente ah c'est la rivière vous avez dit qu'avoir été homosexuel a été la grande chance de votre vie oui certainement avoir été homosexuel a été la grande chance morale de ma vie parce qu'au fond j'étais français de famille catholique bourgeoise à peu près normalement constituée je n'aurais eu aucun sentiment de ce que c'était que le le risque d'être à n'importe quel moment agressé attaqué moqué en bune d'hostilité qui paraissent inexplicables oui j'assume cette phrase de ma sexualité comme grande chance morale de ma vie oui oui mais pourquoi une chance c'est une chance d'avoir parce que c'est un enrichissement de l'expérience et ça permet de comprendre dans une certaine mesure d'autres d'autres minorités d'avoir une solidarité humaine plus active elle n'est jamais assez active sans doute ne l'est-elle pas suffisamment dans mon cas mais oui certainement une chance il y a une quinzaine d'années vous avez inventé un mot nouveau le mot acryen pour désigner les homosexuels alors pourquoi un nouveau mot parce qu'aucun des mots qui avaient cours n'était très satisfaisant homosexuel a un gros avantage en tout cas moi je me reconnais assez bien dans sa signification étymologique plus que dans pédéraste par exemple qui n'était quand même pas très heureux et puis qui ne s'appliquait pas vraiment à mon cas mais enfin homosexuel a des connotations médicales pharmaceutiques ce n'est pas un très joli mot et c'est encore une fois ce sont des mots qui sont très difficiles à manier dans un texte littéraire ou à prétention littéraire c'est des mots qui s'inscrivent mal dans une phrase parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas l'histoire littéraire or c'était tout de même quelque chose dont il fallait que je parle dont je désirais parler donc un mot qui me convenait mieux s'imposer vous avez souvent déclaré ne pas aimer l'érotisme au sens que lui a donné Georges Bataille oui je continue d'assumer encore que il soit difficile d'évacuer ce mot d'érotisme qui est très très commode dans son sens étymologique si l'érotisme c'est ce qui concerne l'érotisme et l'activité sexuelle c'est un mot très commun auquel je renonce je regrette d'avoir renoncé mais il est vrai qu'il appuie en particulier dans la tradition française et depuis Bataille des sens qui me sont tellement étrangers que je suis obligé de renoncer globalement à ce terme ou presque Bataille est un écrivain pour lequel j'ai un grand respect en tant qu'écrivain et comme figure humaine mais l'érotisme à la bataille est quelque chose qui non seulement m'est étranger mais même me révu c'est presque c'est un érotisme de la transgression c'est un érotisme totalement chrétien enfin ce n'est pas un hasard si le Bataille est un ancien séminariste c'est-à-dire la jouissance vient de l'interdit moi je ne vois pas l'interdit je ne crois pas qu'il y ait d'interdit en matière sexuelle autre que les interdits de la morale classique générale non spécifique à la sexualité la sexualité est-elle liée à la métaphysique ? je vous prie m'excuser je crois l'avoir déjà dit au cours de ces entretiens je crois que la grande expérience métaphysique n'est pas tant la survenue de la présence avec une majuscule ni même de la présence sans majuscule mais peut-être du présent peut-être spécialement dans mon cas j'en sais rien j'ai tendance à vivre beaucoup dans le passé dans la nostalgie et peut-être aussi dans l'avenir non pas parce que l'avenir m'intéresse beaucoup mais je me dis toujours qu'on commencera à vivre demain et qu'on certaines conditions seront réunies qu'on vivra vraiment comme on le souhaite quand on pourra aller en Espagne en Italie quand on pourra faire ceci dont on a envie on a toujours tendance à remettre à demain de vivre vraiment mais je crois en effet que le grand moment métaphysique est celui où nous rencontrons la présence et un des moments et le présent le sentiment que c'est ic et noc maintenant voilà au fond je ne souhaite rien d'autre et je crois qu'en effet certaines expériences érotiques là au sens aussi peu bataille que possible certaines expériences érotiques très intenses il y a des moments de joie et d'intensité c'est l'intensité du moment qui donne ce sentiment qu'on ne désire pas quelque chose d'autre pour une fois qu'on est dans le présent qu'on vit la minute ou l'instant d'abord ce n'est pas un village ensuite il n'est pas abandonné c'est un hameau qui n'a jamais eu d'église ni bien sûr de mairie un écart tel est le terme convenu je crois bien de la commune de l'île Bouson les trois maisons sont encore habitées quant à penser au Machu Picchu à son propos il faudrait vraiment être fou que pareil rapprochement soit absurde même le dire seulement est encore trop les maisons qui sont encore habitées sont les premières qu'on rencontre au-delà commence le pays des ombres pour commencer la transition entre eux se fait sur une herbe si verte et si bien tondue qu'on dirait un gazon jusqu'aux toits qui sont semblables ici et là c'est à se demander même si les toits des morts ne sont pas plus neufs que ceux des vivants le pays des vifs est-ce bonté d'âme de sa part prudence diplomatique souci de ménager l'avenir ou simple désuétude de la notion de frontière à force de familiarité entretient avec lui des rapports qui sont d'une rare délicatesse il dut y avoir des courses amoureuses dans cette cente et des remontélases de fin de journée vers la pipe sur le seuil en été et vers le brouet clair il dut y avoir des jeux d'enfants des obscenités de matin des départs de soldats pour la guerre et des retours et des absences de retour et des larmes de mer des bavardages de matrones des disputes tout ce que l'on peut imaginer et que l'on imagine partout bien entendu ici cependant les images sont plus claires parce que le décor presque intact dans la partie haute du hameau est passé si progressivement à l'état de ruine dans cette zone que ces ruines font des phrases elles chuchotent comme si personne n'avait eu le courage de leur dire que la vie s'était retirée d'elle il me souvient qu'à propos de Tyreinte près de Nopli les guides parlent d'un appareil titanesque et qu'ils n'hésitent pas à faire intervenir dans cette affaire les géants tandis qu'accus on dit qu'accus mais j'ai promis de laisser chez eux les inquins je le regrette parce que je suis sûr que là-bas à mille ou deux mille mètres en apique au-dessus du rio et rue Bamba oui on marche pareillement sur des sentiers qui se chevauchent en espalier devenu fou et je sais que les soutènements ne sont pas plus verticaux qu'ici et je suis sûr qu'ils ne sont pas bâtis non plus avec des galets de fantaisie bon pour le reste c'est une question de proportion de toute façon tout est dans l'idée l'idée depuis 1988 vous avez adopté pour certaines oeuvres le ton des élégies quelle en est l'inspiration ? elle peut être inspirée par la douleur ou la mélancolie voire la dépression qui est toujours dans une certaine mesure de bonnes inspiratrices en tout cas assez fidèles on peut toujours compter sur elles en général enfin pour un trône en faux c'est comme la paranoïa le fait qu'on écrive prouve qu'on n'est pas c'est toujours un signe d'optimisme malgré tout je crois que l'oeuvre mais sans connotation particulièrement l'odative enfin le seul fait de faire un livre d'une part est du côté de l'ordre l'art est toujours du côté de l'ordre j'aime beaucoup cette idée qui exaspère tout le monde ne serait-ce que je l'aime beaucoup sans doute parce qu'elle va justement contre la doxa contre tout ce qui est institué où l'art doit toujours être lié au désordre mais je veux dire à partir du moment où on aboutit à une oeuvre il y a toujours eu un travail c'est-à-dire certainement le désordre doit être intégré dans l'ordre mais c'est malgré tout le triomphe de l'ordre puisque finalement il y a eu une pièce il y a eu une sonate il y a eu une symphonie c'est-à-dire quelque chose qui marque la victoire de la volonté et on pourrait dire la même chose sur le rapport à la dépression et au bonheur l'oeuvre est tout de même à partir du moment où elle existe où on arrive à la phrase et a fortiori au chapitre au livre c'est le signe que la dépression ou la mélancolie n'ont pas vaincu il y a donc toute phrase écrite et malgré tout le signe même quand elle est désespérée et malgré tout le signe d'une victoire de la volonté d'une victoire de la vie du désir de vivre le style n'est-il pas d'une certaine façon une manière de solenniser le réel oui sans doute sans doute ça peut s'apprécier à plusieurs niveaux le plus grave étant probablement une sorte de de barrage contre la mort la forme un moyen de résistance à la menace de la mort certainement puis le naturel n'est pas une valeur qui m'est très chère je pense que vous en apercevez suffisamment donc le style et l'affirmation au fond j'allais dire de la dignité humaine mais tout simplement de l'humanité c'est-à-dire de la volonté on n'est pas emporté par le flot du hasard ce qu'on peut opposer aux aléas de l'existence c'est le style la forme l'architecture les fenêtres les croisés le cadre la tour de Homs est illuminée dans la nuit toutes les nuits je n'en sais rien je ne vais pas y voir toutes les nuits mais chaque fois que je passe à ses pieds elle l'est et c'est tout de même un grand mystère d'abord la tour de Homs n'est pas exactement le château de Chambord ni le pont du Gard ni le dôme du Panthéon c'est une très jolie vieille tour sur une butte vestige d'un château disparu probablement un monument d'un grand charme incontestablement mais d'un attrait assez subtil néanmoins et non point tel que le monde entier passant à ses pieds et d'ailleurs qui passe à ses pieds exceptez-vous et moi de temps en temps qui va de mon fort à ce lomiac qui suit la décarante vers Tournecoupe ou vers la Brille qui cherche son chemin pour Bivès pour Estramiac pour Serre-en-Puis plus de monde que je ne crois dites-vous peut-être mais c'est un monde étroit choisi familier de la brume des ombres des dangereux virages et qu'il ne fait pas beaucoup de monde je m'y tiens or qu'on me pardonne d'introduire ces contingences mais c'est une chose qui doit coûter très cher d'illuminer cette tour perdue nuit après nuit qui paie une association des amis de la tour je veux en être les propriétaires mais personne n'habite là les gens du village mais Onx n'a pas 100 habitants j'en suis sûr et dans 100 autres communes autrement populeuses ce sont des histoires à n'en plus finir quand il est question d'éclairer le clocher ou seulement sa flèche tous les samedis de la belle saison quoi qu'il en soit ça n'a pas de sens et je ne sais pas de dépenses plus sages ni plus nobles Onx c'est un signe pur qu'est-ce qu'ils veulent un monde où l'inutile serait éradiqué pour de bon c'est l'univers de la mort vive oh que vive les toches des professeurs de droit les formules françaises de fin de lettre les uniformes de marins la tour de Onx et les changements d'assiettes pour le fromage l'homme n'échappe à la contingence que par la forme à la similitude insidieuse de tout et donc à l'inutilité par le signe inutile je maintiendrai dit la tour la tour de Onx ne veut rien dire ne veut rien dire jusqu'à son nom étrange trace pure où nous ne savons pas remonter vers un sens peut-être que l'époque la plus comparable à la nôtre serait quelque chose comme le cinquième ou le sixième siècle comme si nous étions la veille des âges sombres je ne voulais pas paraître exagérément pessimiste mais ça me semble être une évolution vraisemblable en tout cas et peut-être alors la culture la civilisation la courtoisie se réfugiera comme elle l'a fait à ces époques-là dans des lieux épars isolés qui seront nos monastères ou qui seront nos cours d'amour je n'en sais rien ça me semble une évolution vraisemblable et peut-être trop dire mais parmi les évolutions possibles une de celles qui a le plus de chance ou de malchance de survenir qui a l'a fait à ces époques-là à ces époques-là on va à ces époques-là Sous-titrage ST' 501